Salut c'est Thomas du site GagnéauxParisSportifs.com, ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais te présenter un nouveau site de LiveScore qui fait tout un tas d'autres fonctionnalités et qui peut être une excellente alternative aux sites classiques que tu utilises certainement FlashCore, anciennement FlashRésultats ou SofaScore ou des sites de ce style. J'ai décidé de te présenter ce site là aujourd'hui parce qu'il fait plus de choses que les deux premiers même s'il y a des choses que tu vas retrouver qui se ressemblent un petit peu et aussi parce que en fait moi tu sais je suis un fainéant et si aujourd'hui tu prends certaines choses en compte pour tes analyses notamment sur le foot, tu vas voir que ce site te regroupe beaucoup de choses au même endroit et donc ça peut peut-être te faire gagner énormément de temps et c'est ce que je voudrais te présenter aujourd'hui. Donc des sites comme ça je t'en présente régulièrement, dernièrement j'en avais présenté un qui s'appelle iScore que tu peux aller voir en cliquant sur le petit i là-haut et l'idée c'est de te montrer un petit peu tout ce qui existe pour que tu découvres certains outils et que tu choisisses celui qui sera le plus adapté pour toi. Donc celui que je vais te présenter aujourd'hui il y a encore une fois la majorité des fonctionnalités qui sont poussées un petit peu plus loin pour le foot mais il y a aussi des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes si tu paries sur le tennis, sur le hockey et sur d'autres sports. Je connais pas tout donc je peux pas te dire si c'est mieux que ce que tu vas trouver ailleurs sur les sites classiques mais en tout cas pour le foot je peux déjà te dire que c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va basculer sur mon écran et que je vais te faire la démo de ce site là. Ok juste avant pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée et en cliquant sur le petit i là-haut tu vas aussi pouvoir rejoindre les contacts privés et ainsi recevoir tous les jours à midi dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser dans les paris sportifs et aussi un prono tous les week-ends. Si t'es prêt on passe de suite sur mon écran et je te montre tout ça. Donc nous voilà sur le site que je veux te présenter aujourd'hui qui s'appelle Oddspedia. Alors Oddspedia tu vois à l'interface ça ressemble au site classique de Livescore et bon déjà faut que je te le dise de suite, il n'y a pas le français, l'option français n'est pas disponible, tu as plusieurs langues mais tu n'as pas le français donc c'est pas très grave parce que de toute façon avec le traducteur chez Google Chrome tu peux basculer en français directement et ça te traduit automatiquement toute la page. Donc comme tu le vois tu as bon je vais pas te faire les menus etc je vais te faire la démo directe, on va basculer sur donc on est déjà sur le foot, c'est la page d'accueil et je vais aller te montrer, on va directement rentrer dans le vif du sujet, je vais aller te montrer sur un match de foot directement tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux trouver sur Oddspedia. Donc on va prendre le match de première ligue Crystal Palace contre Brighton et en fait ça tu vois déjà ça t'ouvre pas une fenêtre, ça t'ouvre juste un petit onglet latéral alors tu peux l'agrandir ici si tu veux que ça prenne plus de place. Ok et tu vas avoir ici alors un onglet streaming qui marche pas, faut s'enregistrer chez des bookmakers, en tout cas depuis la France ça marche pas, peut-être que depuis un autre pays ça marche donc on va pas s'attarder là dessus. Tu vas voir la météo ce qui peut être intéressant si tu prends en compte ce paramètre, tu vas avoir cette catégorie là qui est le gros plus en fait de Oddspedia, c'est l'effet sur, alors c'est pas sur les correspondances mais c'est sur le match. Et donc là tu vas avoir tout un tas de statistiques, alors évidemment plus les championnats sont importants ou plus tu auras des statistiques, si tu vas sur la D2 en Bolivie tu auras pas autant de choses, mais donc là dedans tu vas avoir tout un tas de trucs qui sont intéressants. Par exemple ça peut ici tu vois je prends au hasard, quand Brighton mène 0-1 à l'extérieur, ils gagnent en 63% de leur match, le non moyen de but en première mi-temps entre machin est de 0,6 donc tu vois faut peut-être pas aller tenter un but en première mi-temps sur ce match là. Crystal Palace n'a perdu qu'un de ses cinq derniers matchs de première ligue contre Brighton, donc ça donne une idée un petit peu de tout un tas de choses, c'est très varié. A domicile Crystal Palace n'a pas encore encaissé de but cette saison, donc ça commence à faire un petit nombre de matchs intéressants, peut-être que ce soir ce record là ou cette série là va s'arrêter, et donc tout ça en fait tu l'as ici, tu n'as pas besoin de toi d'aller l'éplucher dans les statistiques, dans les tableaux si tu n'es pas à l'aise avec tout ça. Donc cette partie là pour moi c'est la plus intéressante que tu vas retrouver sur Hotspedia. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que ça. Ensuite tu vas avoir la partie cote, donc la partie cote les bookmakers ne sont pas, ce n'est pas les meilleurs bookmakers qu'il y a ici, donc n'y fais pas spécialement attention. Tu vas avoir les compos probables, donc ça c'est intéressant, et surtout tu vois ce truc là qui est hyper intéressant, c'est que ça va être confirmé une heure avant le coup d'envoi. Alors ça tu l'as aussi sur d'autres sites, mais mine de rien c'est tout au même endroit. Ensuite tu vas avoir des statistiques sur chaque équipe, tu vas avoir des statistiques sur différents critères, donc allumettes c'est match, c'est la traduction de match en anglais, match en anglais ça veut dire allumettes en français, mais ça veut aussi dire match, donc là c'est juste mal traduit. Là tu as les statistiques au niveau des attaques, tu as les statistiques au niveau des buts et au niveau de la défense, donc ça tu ne l'as pas forcément partout ou présenté aussi simplement, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite tu vas avoir les face à face où tu vas pouvoir regarder tous les derniers qu'il y a eu entre chaque équipe. Là tu vas avoir les derniers matchs, donc tu peux filtrer entre accueil c'est à domicile et away c'est à l'extérieur, c'est très très mal traduit, c'est quand même assez incroyable, et tu peux voir en championnat toutes les compétitions, les matchs amicaux, en coupe, etc. Tu peux filtrer comme tu as envie, donc c'est intéressant sur le foot, mais tu verras c'est intéressant sur d'autres sports comme le tennis par exemple. Tu vas avoir le classement à domicile et à l'extérieur avec le classement complet, comme tu peux retrouver ailleurs, mais tu l'as ici aussi. Tu as aussi les buteurs, ce qui peut être intéressant, comme ça, ça te permet de voir si par exemple Mopé est absent pour ce match là, tu vois que c'est le meilleur buteur de l'équipe, bon ben voilà, tu vas forcément en tenir compte dans ton pari. La comparaison des codes comme je te disais, donc comme ce n'est pas les meilleurs bookmakers, ce n'est pas forcément judicieux de regarder ça sur différents marchés, mais ce qui est intéressant ici ça va être les évolutions des cotes, et là au moins ça te permet d'avoir les tendances de comment le marché est en train d'évoluer, donc domicile, draw c'est dessiné, donc c'est le match nul, c'est très très mal traduit, c'est incroyable, et encore une fois l'équipe à l'extérieur. Voilà donc ça te permet d'avoir des indications, là c'est les paris long terme pour le vainqueur du championnat, donc bon ça n'a pas vraiment d'intérêt, et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as un onglet news ici, sur lequel tu vas avoir des news sur ce match là, donc tu vois par exemple là on a une news qui date d'à peine il y a une heure, où on nous donne les compos prévus, les news de l'équipe, les blessures, etc, etc, et donc ça t'évite de devoir aller chercher encore sur Google des choses sur ce match là, ok, et tu trouves tout directement sur ce site là. Alors là moi j'aime pas regarder les traductions parce que je suis à l'aise en anglais, donc je préfère avoir toutes les choses en anglais, peut-être que c'est pas ton cas, mais voilà tu as tout qui est au même endroit, donc je trouve que c'est vraiment hyper pratique et c'est un gain de temps qui peut être énorme. Donc ça c'était pour le foot, je vais te faire maintenant la démo rapide sur le tennis, d'accord, donc sur le tennis ça se présente exactement de la même façon, je vais prendre un match qui va commencer d'ici pas longtemps là, on va prendre Benoit Paire, donc c'est la même chose, tu peux agrandir ici, alors il n'y a pas d'application mobile, tu as juste le site web ou le site mobile, donc le streaming c'est la même chose ça marche pas, ici tu vas voir le face à face entre les deux joueurs, donc la comparaison, le nombre de victoires en carrière, les performances cette saison et par surface, donc ça ça peut être, ben c'est forcément intéressant avec tu vois un avantage apparemment ici pour Davidovic Fokina, le face à face entre les deux joueurs, les derniers matchs, donc là on nous affiche dans le tournoi, mais on peut le faire sur toutes les compétitions et on peut regarder sur, voilà tu vois on a tous les tournois, les derniers tournois, donc si on fait toutes les compétitions et toutes les compétitions, on va voir les derniers résultats ces dernières semaines de chacun des joueurs. Ici la comparaison des cotes encore une fois avec au tennis aussi, ben ça peut être intéressant voir comment évolue le marché, donc qui est vraiment le favori, et puis voilà pour le tennis. Ok, c'est tout, les détails du match, on a aussi la météo qui est donnée sur le tennis, donc tu vois il n'y a pas, il y a beaucoup beaucoup moins de choses que sur le foot, la météo elle est donnée ici 27 degrés nuageux, mais tu as des données qui sont quand même intéressantes avec voilà les données par surface, les face à face etc. Pour la partie news sur le tennis, c'est beaucoup plus ledge, comme tu peux le voir mais d'une manière générale sur le tennis c'est beaucoup plus léger, de toute façon les infos c'est beaucoup plus difficile à trouver, donc là on va avoir des news sur les joueurs, mais tu vois ça date d'il y a un mois en arrière, donc c'est pas forcément ultra, ultra pertinent c'est vraiment pour le foot que ça le sera le plus avec toute la partie fax que je t'ai montré, d'ailleurs je peux même te remontrer juste avant de terminer sur notre match, là on a un match en Liga ce soir et tu vois ici, donc tu vois là on a un temps un peu pourri pour ce soir et on a toutes les statistiques que tu peux venir voir, il y a forcément des choses à gratter, des choses qui peuvent être intéressantes si tu avais prévu de parier sur ce match là, qui vont peut-être t'aider à compléter ton pari ou qui vont peut-être te faire changer d'avis complètement d'après certaines choses que tu aurais pu voir. Donc voilà la démo de Hotspedia que je voulais te faire découvrir aujourd'hui, laisse moi ton avis dans les commentaires une fois que tu auras testé, si tu connais d'autres sites comme ça, on en a laissé la dernière fois c'était sympa, je ferai sûrement des vidéos plus tard mais n'hésite pas à laisser si tu as d'autres sites comme ça que tu veux que je présente ou que tu penses qu'ils peuvent être intéressants à faire découvrir aux autres parieurs et je ferai des vidéos là-dessus, et puis n'oublie pas que en cliquant sur le petit i là-haut, tu vas pouvoir rejoindre les contacts privés, recevoir des conseils tous les jours pour t'aider à progresser dans les paris sportifs dans ta boîte mail, des outils, il y a aussi un pronom par semaine et voilà tu sais tout, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris comme d'habitude et je te dis à très vite, salut !